Bonjour, ici Geoffroy Ménard du CETAB, je suis l'auteur du registre de récolte qui est disponible gratuitement en téléchargement sur notre site web. Et dans cette vidéo, on va regarder une courte présentation du registre. Donc ça c'est mon plan, on va commencer par regarder comment ça fonctionne la saisie, on va regarder les principales configurations, soit l'ajout de produits, les produits et les formats de récolte, les sites sur lesquels les produits sont récoltés. On va regarder quelques fonctionnalités particulières, les produits par site et les équivalences en kilos pour ramener nos récoltes de différents formats à un dénominateur commun. Puis en dernier lieu, on va regarder les rapports qu'on peut obtenir du registre, les quantités par site ou ramenées par semaine. Si vous êtes sur YouTube, vous avez la même table des matières dans la description du vidéo avec le nombre de minutes dans le vidéo. Ça fait qu'en cliquant dessus, vous allez pouvoir atteindre la section dans le vidéo. Donc, je suis sur la page du registre de récolte sur notre site web. Je vais télécharger la version Excel. Donc, on télécharge un fichier ZIP dans lequel il y a un fichier qui est un modèle de document Excel. Ça, c'est un fichier qui va... que vous ouvrez pas en tant que tel, mais c'est quand vous l'ouvrez, vous êtes comme pas dans un fichier, il va falloir que vous l'enregistriez dans un nouveau classeur. Alors, la première chose à faire quand vous ouvrez le fichier, c'est dans la barre jaune en haut. Il est question d'un mode protégé. Ça, c'est ce qui arrive quand ça vient d'Internet. Et ensuite de ça, bien, vous avez une question pour activer les macros, activer le contenu actif du document. Vous devez les activer pour que les macros puissent s'exécuter. Et là, le registre dépend des macros. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut enregistrer notre classeur dans un fichier de travail. Donc, je vais aller dans mon dossier de travail et nommé mon fichier. Donc, j'enregistre un vieux fichier de démonstration. Et bon, ce que ça me dit ici, c'est que le classeur comporte des données bidon pour qu'on voit un peu mieux comment ça fonctionne. Quand vous aurez fait le tour, vous aurez le loisir de réinitialiser, d'effacer les données et repartir à zéro. Mais vous pourrez conserver la liste de produits de format si vous voulez. Au fond, au bas de la page d'accueil, vous avez un guide de démarrage rapide. Je vous laisserai le lire si vous voulez. Donc, les principales feuilles du registre. En vert, on a la feuille de saisie des récoltes. En brun, on a la feuille paramétrage, dans laquelle on va inscrire notre liste de produits de format et notre liste de sites. Et en bleu, ce sont nos rapports d'analyse des quantités récoltées selon les produits, les dates, les sites. Donc, pour faire la saisie, ici, j'ai un exemple avec quelques centaines de lignes saisies. Vous avez un petit raccourci ici pour aller en bas. Et pour, essentiellement, quand on a une nouvelle récolte, une quantité de quelconque produit à récolter, on va ajouter une nouvelle ligne. Ça, ça permet de créer une espèce de base de données qui, après ça, va être assemblée automatiquement par un tableau croisé dans nos rapports d'analyse. Donc, ça, ce sont des tableaux générés automatiquement par Excel par la fonction des tableaux croisés dynamiques qui affichent, finalement, un compte-rendu, une compilation des données de cette feuille-là. Donc, tout le travail de saisie se fait là-dedans et non pas dans les différents tableaux bleus. Il y a vraiment une seule feuille pour toute la saisie des données. Donc, quand on saisit une nouvelle récolte, on peut le faire à la main comme ça en ajoutant une nouvelle ligne. Ici, j'ai fait CTRL, point-virgule, qui est un raccourci pour ajouter la date d'aujourd'hui. En deuxième lieu, on a le site. Donc, on va identifier le site dans lequel notre produit a été récolté. Puis ensuite de ça, bien, quel produit a été récolté. En troisième lieu, bien, dans quel format on le compte. Et ici, bien, on va saisir le chiffre, le nombre d'unités, en l'occurrence, le nombre de bottes de brocolis. On a un bouton ici pour ajouter une ligne. Il va automatiquement rentrer la date d'aujourd'hui. On saisit le site, le produit, le format et la quantité. J'ai créé un petit formulaire qui est une fenêtre, comme ça, qui vise à accélérer un peu la saisie. Donc, on va rentrer ici, on a les prochaines, les prochaines deux semaines, c'est-à-dire les dernières deux semaines de date. Les quantités qu'on peut écrire avec des chiffres ou en modifiant ici par incrément de 100, de 10 ou de 1. Donc, quantité. On sélectionne le site, le produit comme ça et le format. Donc, une fois qu'on a ajouté une ligne, notre sélection demeure, de sorte que si on a juste le produit de format à changer et la quantité, bien, ça fait moins de clics. Ça, c'est pour la saisie simple. Maintenant, pour déterminer notre liste de produits qui est disponible ici, notre liste de formats pour chaque produit et les différents sites, il faut les indiquer dans la feuille paramétrage, OK, dans la liste des produits et formats ici. Ça va être important de répéter les noms de produits dans la liste, sinon Excel ne saura pas si on écrivait juste le premier de notre groupe, I, si on écrivait juste pour la première ligne, le nom du produit. Après ça, Excel, il ne sait pas à quel produit ces deux noms sont associés. Donc, ça va être important de le répéter. Puis, on a mis un formatage conditionnel pour rendre ces cellules-là répétées plus pâles afin d'alléger le visuel. Donc, pour ajouter un produit, on va cliquer sur le plus avant insérer une ligne, des lignes ici. Donc, on pourra ajouter, si on veut, mettons, mettre des tresses d'ail, comme ça, bon, les 13 d'ail, j'avais déjà, ils sont les 20 sachets de trours, par exemple. Si on a, mettons que j'ajoute un produit, maintenant, j'ajoute un produit dont j'ai trois formats différents, mais je sais que je vais avoir une trois lignes, on peut utiliser le plus avec un M6 spécifiquement de lignes qu'on ajoute. Pour supprimer des lignes, on utilise le X rouge. On peut trier notre liste en un clic comme ça. Et ça va être important si on veut renommer un produit pour lesquels on a déjà des récoltes de saisie. Par exemple, si on voulait, mettons qu'on se met à introduire des carottes d'une autre couleur, puis on veut séparer en couleur, mais je vais vouloir renommer celle existante carotte orange. C'est important d'utiliser cette fonctionnalité-là pour qu'elle ait changé également l'historique. Là, mes carottes ont été renommées pour orange. Si on ne veut pas changer l'historique, on peut changer tout simplement dans la liste ici de produits et formats. Ça va affecter nos listes déroulantes, mais pas l'historique déjà saisie. Maintenant, les sites, bon, même principe, on peut ajouter et supprimer des sites avec les petits boutons ici. Bon, il y a une fonctionnalité qui va faciliter un peu la saisie. On appelle ça les produits spécifiques pour chaque site. Quand on active cette fonction-là, bien, ça vient nous afficher les sites dans un tableau où les entêtes de colonnes sont les sites, puis ensuite de ça, on a la liste de produits pour chaque site. Ça, ça va nous permettre d'avoir une liste réduite. quand on saisit ici un produit, je sélectionne un site. Donc, la liste qui est présentée est spécifique à ce qui est poussé dans le site spécifiquement. Ça permet que la liste de produits, au lieu d'avoir une seule liste comprenant tous les produits de la ferme, on a une liste limitée à ce qui est cultivé pour un site donné. C'est la même chose pour les menus déroulants. j'ai ma serre sélectionnée. Ma liste de produits que j'ai est limitée aux produits cultivés en serre. L'autre fonction va nous servir à ramener toutes nos récoltes de différents formats à un dénominateur commun. Pourquoi? Parce que si on veut avoir une... Quand on fait nos synthèses de quantité récoltée par produit, on a une déclinaison du nombre de récoltes par différents formats. Mais si on voulait ramener ça en une seule quantité globale pour le produit, il faut qu'on ait un dénominateur commun. Donc, ce qu'on propose, c'est le kilo. Et pour faire ça, il faut ici dans la liste que chaque format ait son équivalent en kilos identifié. Ça va être le poids moyen dans le fond. En calculant le nombre de 13 d'ail multiplié par leur poids moyen, on va obtenir un kilo. Si on active cette fonctionnalité-là, on va dans... dans la saisie, on a une nouvelle colonne avec une formule dedans qui va aller identifier pour chaque produit qui va calculer le nombre de kilos, le nombre de kilos auxquels ça équivaut. par exemple, je peux en trouver un qui est bien paramétré. ici, mes bottes de rabioles probablement pèsent 500 grammes chaque. Juste allez voir que c'est bel et bien. oui, bottes de 3 à 5, 500 grammes. Donc, en principe, si tous nos produits ici ont leur équivalent en kilos bien identifiés, le système va être capable de compter le nombre de kilos correspondant à chaque à chaque récolte. Ce qui va nous permettre après ça d'avoir au lieu d'un un tableau de synthèse où chaque produit a toutes ses déclinaisons de format, bien là, on a une fois une ligne pour chaque produit et son nombre de kilos récoltés. C'est ça, le but de la fonction d'équivalence en kilos. Pour nous aider, pour nous aider à déterminer l'équivalent en kilos de chaque produit, j'ai programmé un petit un petit macro ici pour essayer de tenter de remplir automatiquement les équivalences de la feuille. en cliquant ça, il regarde il essaie de déceler si j'ai un kilo ou livres ou grammes ici dans le format puis il va rentrer automatiquement l'équivalence en kilos. Ça va être important de le réviser après manuellement mais ça peut nous sauver d'un petit peu de saisie d'utiliser ce bouton-là. Bon, maintenant, les rapports qu'on peut obtenir si j'ai une compilation des produits et décliné par champ, par site de production avec mon total pour chaque produit. Si on utilise l'équivalent à kilos, on a la même chose mais un nombre de kilos donc il n'est pas décortiqué par format. En plus, on a un autre tableau, ça c'est les tableaux qui sont pré-fournis avec le registre. On va pouvoir s'en créer des personnalités. Je vais montrer ça tantôt. Bon, ici, on a encore dans les lignes nos produits et nos formats puis on a les récoltes réalisées à chaque semaine en nombre. Je rappelle que ça, c'est des données bidons. Puis, on a un petit segment ici qui permet si on voulait filtrer, afficher juste les résultats pour un seul produit. On peut cliquer sur le produit ici. On peut réinitialiser, afficher tous les produits comme ça. Si on veut se faire un tableau personnalisé, on peut se faire une copie d'un tableau existant par exemple. Supposons qu'on voulait le décliner encore plus par catégorie. au lieu des sites. J'ai mon numéro 1 et mon numéro 2 m'ont déclassé pour chaque produit format. Ça fait que ça, c'est une première possibilité ou l'autre option c'est dans le paramétrage on va faire créer un nouveau tableau d'analyse. Mettons, je voulais avoir des produits par jour. La première phase que j'ai rentré c'était le nom complet qui va être affiché en haut puis en deuxième lieu le nom de la feuille. Là, ce qu'on nous propose c'est un assistant qui va nous monter notre tableau à partir de petites questions. Donc, qu'est-ce qu'on compte c'est la quantité de format ou la quantité en kilos? On va prendre les formats. Dans les lignes je veux mes produits et formats puis dans mes colonnes qu'est-ce que je veux je pourrais mettre mes semaines. Puis, ensuite de ça est-ce que je veux avoir le total de chaque ligne et de chaque colonne. Je ne veux pas que je le ferme. Là, il m'a préassemblé un tableau. Chaque colonne est un peu large donc le moyen plus rapide de faire ça c'est toutes les sélectionner les réduire comme ça puis ensuite de ça je peux juste rallonger mes colonnes produits et formats. Donc là, j'ai dit par semaine j'ai mes colonnes en semaine je rappelle que ça c'est les tableaux croisés dynamiques d'Excel je vous invite à vous renseigner sur cette fonctionnalité là si vous ne la connaissez pas le registre de récolte était assez simple c'est un bon un bon classeur avec lequel s'exercer à utiliser cette fonctionnalité là donc je peux mettre mes dates dans les colonnes comme ça lui il les regroupe par année mais je peux lui dire regarde-moi juste vraiment les dates puis il faut cliquer sur dissocier et voilà j'ai mes dates individuelles ce qui est quand même assez peu fonctionnel étant donné qu'on a énormément de dates c'est pour ça qu'on va privilégier de les regrouper les regrouper par semaine si on veut voir une déclinaison de nos récoltes dans le temps mais c'était pour vous donner un exemple de création de tableau personnalisé une autre chose qu'on pourrait vouloir faire par exemple c'est les décliner après les formats en variété ou toi entre les produits et les formats puis là je pourrais vouloir ajouter un segment comme ça pour venir afficher un seul produit à la fois pour en venir sous totale je fais un clic doigt dessus l'aubergine c'est un beau un bel exemple dans lequel j'ai plusieurs variétés donc j'ai ma déclinaison en termes de nombre d'unités récoltées par variété en dernier lieu on a quelques autres petits éléments qui sont paramétrables ça va faire en sorte que quand on rentre dans la feuille de récolte le formulaire de saisie est affiché automatiquement donc on n'a pas besoin d'aller cliquer sur le bouton ici si on fait uniquement notre saisie par le formulaire ça vaut la peine de le garder activé ça, ça va nous activer la colonne variété dans le registre dans le registre de saisie ici donc on va devoir le rentrer manuellement pas de liste déroulante préétablie pour les variétés étant donné qu'il faudrait en rentrer plusieurs par produit ça commencerait à faire pas mal compliqué si on utilise le formulaire la variété est à rentrer dans le coin inférieur droit catégorie de classement même chose on a un tableau ici cependant le numéro 1 numéro 2 ça va nous donner une petite liste déroulante ici ou une liste de sélection dans notre formulaire actualiser automatiquement les rapports à l'ouverture de la feuille ça c'est pour les rapports d'analyse de vente ce qui arrive c'est quand on modifie la source de données dans ce cas-ci le registre de récolte ici pour un tableau d'analyse il ne va pas se mettre à jour ce qui est affiché ici de la compilation elle va pas être à jour en temps réel normalement si on a l'option dans le tableau croisé d'activer il va le faire l'actualiser à l'ouverture du fichier mais lorsque j'offre c'est un macro qui va faire en sorte que quand on rentre dans la feuille ce que je viens de faire quand on rentre dans la feuille le tableau va être mise à jour de sorte fait pas mal tout le temps à jour le jeu qu'on va dans la feuille autrement si on a fait des saisies dans la même journée puis qu'on va consulter notre tableau récapitulatif mais on est sûr qu'il va tenir compte des saisies de la journée option de date c'est juste le format d'affichage des dates fixées ce qu'on voit ici on peut mettre un format de personnaliser si on veut mettons qu'on voulait avoir un jour mois année à deux chiffres on peut le faire comme ça premier jour de la semaine c'est étant donné que les les des numéros de semaine sont affectés aux dates mais est-ce qu'on veut que le dimanche soit affecté à la semaine qui vient de passer ou la semaine suivante donc si on veut qu'ils soient affectés à la semaine qui vient de passer on va devoir mettre le lundi comme premier jour de semaine et non pas le dimanche le dernier petit feature c'est un backup automatique la façon que ça fonctionne c'est qu'on vient spécifié dans quel dossier on veut le mettre si ça prend un dossier local ça marchera pas avec sharepoint si vous utilisez le cloud sur point où on drive donc quand on fait un backup oui je fais une copie de sauvegarde maintenant ligne confirme ici qu'il a fait une copie du fichier dans mon dossier de backup pour mon fichier de backup il prend le nom du fichier actuel il ajoute un bord en dessous backup bar en dessous la date et l'heure donc on peut faire des backups régulièrement en un clic le puis on est sûr que si notre fichier devient corrompu qu'on le perd qu'on parle des données d'un on peut retourner dans le passé une fonction de copie de sauvegarde automatique ce qui va faire là c'est qu'on va spécifier le nombre de jours qu'on veut que soit l'intervalle de jour avant de faire un nouveau backup fait qu'à chaque ouverture du fichier va vérifier s'il existe il va vérifier la date du dernier backup qui est enregistré ici quand on en fait un puis si c'est à la durée le nombre de jours écoulés depuis cette copie de sauvegarde l'eau dépasse le nombre de jours spécifiés si bien il va faire un backup automatiquement à l'ouverture du fichier verrouiller ça va vous empêcher de d'écrire à l'extérieur des tableaux le prévu à cet effet c'est pas très important qu'ils soient activés donc voilà je rappelle que si vous rencontrez des bords d'utilisation du classeur écrivez moi puis je vais les régler et mettre à jour la version qui est en ligne merci pour votre attention